Les règles de monétisation de YouTube ont changé. Vous pouvez donc me soutenir en m'offrant un pourboire sur Tipeee. Et si mes vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner, à mettre un pouce et à partager mes vidéos. Et enfin, le mieux pour me soutenir reste de faire appel à mes services de peinture miniature. Je vous souhaite une bonne vidéo. Peinture de figurine de la BUF de chez Warlord Games. Clap ! Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature. Aujourd'hui, on va faire un tuto peinture consacré aux figurines de la BUF. Alors, la BUF, c'est quoi ? Enfin, plus précisément, ça veut dire quoi ? En fait, c'est la British Union of Fascists. Ouais, ça respire pas l'amour entre les peuples. En fait, pour la petite histoire, c'est un parti politique qui a à sa tête Oswald Mosley, un aristocrate anglais, sympathisant nazi. Copain avec Mussolini et qui a d'ailleurs eu l'occasion de rencontrer Hitler. Ça vous donne un peu l'idée du bonhomme. Entre 1939 et 1945, j'ai pas trouvé beaucoup de documentation sur des actions concrètes d'actes de guerre ou de résistance de leur part. Donc, si vous avez des infos, n'hésitez pas. Sparty, pour info, il était avant tout résolument tourné vers la politique et le militantisme. Alors même jusqu'à chahuter un peu Churchill pendant un de ses bains de foule, en janvier 1940, à base de vive Mosley, on veut pas faire la guerre avec les nazis, etc. Faut savoir que ce parti politique, il a été interdit en 1940, après l'arrestation de ses principaux membres, dont Mosley. Et qu'avant ça, et probablement même après, mais de manière un peu plus clandestine, la BUF a été financée par Mussolini. Ça, c'était le point histoire. Maintenant, on continue pour ce qui est des figurines. Il s'agit donc de Warlord Games, qui nous offre une possibilité de créer des troupes qui changent un peu, pour mettre une touche d'originalité dans une armée de laxe. Pour les fervents défenseurs de l'aspect historique, passez votre chemin. Vous ne pourrez les utiliser que sur des scénarios appropriés et vraiment liés à la BUF. Cependant, ce genre d'entorses ne me dérange pas du tout. Ici, on va donc les utiliser comme de la Volkssturm, donc de la milice allemande, qui est de l'infanterie inexpérimentée et donc mauvaise. Mais elle a l'atout d'être vraiment pas cher en points, de permettre aussi de pouvoir compléter quelques points manquants dans une armée, parce que je crois que 5 Volkssturm, ça doit valoir 30 points. Donc s'il vous reste 30 points, ça peut être l'occasion de mettre 5 figurines, qui vous donneront un des d'ordres en plus dans votre armée de bolt action, et qui potentiellement peuvent vous servir, je ne sais pas, à revendiquer un objectif, à faire bouclier pour protéger des troupes, etc. Maintenant, on va s'attaquer à la peinture. Sur la fin de la vidéo, n'hésitez pas à rester un petit peu, vous allez voir que je dézoome en fait sur mon établi, juste pour vous montrer un petit peu le détachement que je suis en train de réaliser sur la BUF. Allez, c'est parti sur l'établi. Donc, pour la peinture de ces membres de la BUF, comme vous pouvez le constater, j'en ai plusieurs. J'en ai vraiment un sacré petit paquet à faire. J'ai choisi ici de les sous-coucher en noir, ce qui me paraissait le plus logique, étant donné que la majorité de leur uniforme est noir. Et j'ai fait un léger zénithal de gris, et pas de blanc, pour pas que ça contraste trop. C'est-à-dire que le zénithal, je l'ai fait avec une bombe de sous-couche grise, et je suis venu déjà légèrement ombrer la figurine, uniquement par le haut, dans le but de relever un petit peu le noir, de le rendre un petit peu plus clair. Maintenant, avant de s'attaquer aux détails, et vous allez voir qu'il n'y en a pas des masses, en dehors du visage, des mains et de la ceinture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retravailler ce noir, pour ne plus avoir à le toucher. Pour ce faire, vu que c'est un noir, donc avec un zénithal gris, on va faire très simple, on va le rendre encore plus sombre, avec du Dark Tone de chez Rami Penter, et on va l'appliquer sur toute la figurine. L'avantage de le faire maintenant, c'est que même si on dépasse sur les autres parties, on s'en fout en fait. On s'en fout complètement, puisqu'elles ne sont pas encore faites. Tout simplement. Donc on le repasse sur l'intégralité de l'uniforme, vous voyez que ça l'assombrit considérablement, et c'est exactement l'objectif recherché. On ne va pas le passer sur la tête, parce que la tête de toute manière va être faite plus tard, et on n'y va pas de main morte sur la quantité de la vie qu'on met, puisque le but c'est de rendre tout ça très sombre, très noir. Donc c'est une des manières de traiter le noir, il y en existe plein de différentes, le noir on peut l'éclaircir avec du gris, mais on peut l'éclaircir aussi au bleu, il y a plein de manières différentes de travailler le noir. Donc là c'est déjà un noir beaucoup plus sombre, on voit la différence littéralement entre le visage, j'ai un tracteur qui passe en même temps, c'est super, donc on voit très bien la différence entre le visage que je n'ai pas ombré, et le reste de l'uniforme. Et puis ensuite, à priori, on ne devrait pas le retoucher en dehors de certaines arêtes, qu'on va retravailler histoire de les éclaircir, et puis surtout le visage et la ceinture. Et on va faire ça sur l'intégralité des figurines à faire pour la BUF. Maintenant qu'on a donc fait notre base de noir, on voit encore la différence, mais elle est un petit peu moins marquée maintenant que ça a séché, entre la zone que je n'ai pas passée à l'encre. Maintenant on va s'attaquer à la chair, alors ici, histoire de bien contraster avec le noir, on va prendre une teinte chair volontairement très claire. Donc là, j'utilise la gamme Wargame Foundry, et c'est le C, donc c'est la plus claire des pots. Dans les autres gammes, dans le cas d'Army Painter par exemple, ce serait probablement la version Elf, la peau Elf, je ne me souviens plus du nom exact. Donc là, on peint tout simplement les zones de chair, en essayant de ne pas dépasser sur le noir, histoire de ne pas avoir à le refaire, même si on va encore l'éclaircir un petit peu derrière. Et puis, vu qu'on part sur une base de noir, on ne dilue pas trop la peinture, alors un petit peu, mais pas trop, histoire d'avoir un fort pouvoir couvrant, pour bien couvrir la sous-couche de noir. Donc là, on a fait le visage, et puis maintenant, on va s'attaquer aux mains qui sont croisées dans le dos. Et d'ailleurs, je viens de voir qu'il avait un point américain, à un de ses points, justement. Je n'avais pas remarqué sur la sculpture. C'est la surprise qui tient dans son dos, en fait. Et une fois qu'on a fait ça, on va s'attaquer aux autres détails. Donc là, on va enchaîner, parce que cette figurine est relativement simple. Là, ce qu'on va faire, c'est les cheveux. Donc lui, histoire, encore une fois, de contraster, je vais lui faire des cheveux blonds. Blonds, sales. Donc, de toute façon, on va ancrer tout ça après. Donc, il faudra ancrer, pardon, et rééclaircir tout ça. Donc là, j'utilise du Buff Leather version C, encore une fois, de chez Wargame Foundry. Donc c'est une teinte sablée, marron, vraiment très, 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 très clair, qui tient un peu sur le sable et le jaune. Voilà. Et pour ce qui est des sourcils, on les fera en dernier, une fois qu'on aura ancré et qu'on retravaillera l'éclaircissement. Donc voilà, un blondinet. Et puis maintenant, on va enchaîner avec un dernier détail, à savoir, la boucle de ceinture. Donc là, je prends du Mitril Silver, donc c'est une version vraiment très, très claire du métal. Mais c'est, encore une fois, c'est l'histoire de de bien de bien contraster avec le l'uniforme vraiment très sombre de très sombre, pardon, de ces BUF. Donc voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est on va enchaîner sur l'éclaircissement du noir de l'uniforme en attendant que les autres zones sèchent et qu'on puisse les retravailler avec des encres. Donc là, je vais prendre un gris très sombre. Donc il tire... vous voyez, il est vraiment très, très sombre. Et lui, par contre, je vais bien, bien le diluer. Histoire que que mes éclaircissements puissent être fins. Donc là, vous voyez, au niveau du mélange, il est là. C'est celui-là. Donc il est vraiment très sombre et là, il est vraiment bien, bien dilué. J'aurais pu le poser sur palette humide, mais je l'utilise pour autre chose. Donc là, maintenant que mon gris est parfaitement dilué, j'ai bien nettoyé mon pinceau. Histoire d'avoir une pointe vraiment... vraiment nette. Là, je vais juste retravailler les zones que je veux voir légèrement en relief. Ça va paraître un petit peu caricatural. parce que c'est du gris sur du noir. Il existe plein de méthodes d'éclaircir le noir. Là, en l'occurrence, je le fais au gris parce que je veux donner un aspect vieillissant et délavé. Mais j'aurais pu parfaitement utiliser un bleu, par exemple. On peut éclaircir le noir au bleu. Et puis là, je vais faire... je vais relever un petit peu certaines zones de l'uniforme. Volontairement, on les exagère un peu parce que les figurines sont tellement noires avec cet uniforme intégralement noir que si on... si on n'exagère pas un peu, on n'a vraiment aucun relief. Ça fait juste des bonhommes tout noirs sur la table. Et je trouve que c'est dommage. Donc sur le haut de la ceinture. Puis ensuite, on travaille les plis. Donc de préférence, les plis qui sont surtout sur les parties supérieures quand on regarde du haut. là, il y a une poche. Il y a la braillette. Là, il y a une autre poche. Alors, les plis du pantalon, c'est délicat pour que ça ne fasse pas trop trop violent. Donc moi, je fais surtout le bas du pantalon. Donc voilà, globalement, on a cherché vraiment on a cherché vraiment à rehausser notre noir histoire de casser un peu la monotonie du noir parce qu'elle a vraiment toute la compagnie de la BUF que je suis en train de faire est vraiment toute noire. Donc voilà, on essaye d'ajouter un tout petit peu de lumière à ça. Maintenant que le visage et les mains sont secs, d'ailleurs, je viens de tilter que j'ai oublié et vu que mon mitrille silver n'est pas sec, j'ai oublié de faire le point américain. Donc on va partir du principe que celui-ci est en métal. Couleur métallique, j'entends. Voilà. Et maintenant, on va ombrer tout ça. Donc là, j'utilise du strong tone parce que j'ai envie de contraster très très fort la zone de visage et les cheveux. Et puis je ne vais pas y aller de ma morte. Vous voyez. Alors je fais attention de ne pas trop dépasser sur l'uniforme noir histoire de ne pas trop dénaturer la couleur du noir parce que je rappelle que même sur du noir, un lavis noisette, ça se voit, ça laisse un léger film marron en fait. Et c'est dommage. Voilà. Et puis je vais faire les mains à l'arrière. Vous voyez, il y a des jours où on tremble et aujourd'hui, c'est un peu le cas. Rien de très grave. Donc voilà, là on a ombré le visage, on a ombré les cheveux. dans l'ensemble on n'est pas mal. Je vais essayer de régler mon macro. Voilà. Là on n'est pas mal. Maintenant ce qu'on va faire c'est que on va attendre que ça sèche et puis on va juste remettre, on a quasiment fini, on va juste remettre une teinte de bufflazer sur les cheveux histoire de les faire péter un petit peu. Parce que sinon l'écart entre la chair et les cheveux est à peine visible sur cette figurine. Donc là on essaye de suivre le sens des cheveux. Les mèches en fait qui sont sculptées pas trop mal sur cette figurine. Ça pourrait être pire. Alors sur la partie arrière il est rasé. On va lui faire ses sourcils en blond. Puis ça a tendance à rehausser un petit peu le visage. Et vous voyez au niveau des cheveux on s'est éclairci légèrement. Le visage on ne va pas le rééclaircir. on va le laisser un peu sombre comme ça. Et la dernière chose qu'il nous reste à faire c'est une pointe sur les yeux. Mais vraiment une toute petite pointe histoire de sachant que moi là je vais juste faire une toute petite boule noire au niveau du regard sous les sourcils. Je vais vous montrer ensuite mais là c'est vraiment pas facile à filmer parce que c'est vraiment tout petit. et globalement on a un regard même s'il est simple on a un regard on a grosso modo une direction et puis là on peut même se dire que la figurine elle est terminée. Alors rassurez-vous on va voir sur l'ensemble de la compagnie ce que ça donne. Alors vous allez voir je fais dézoomer c'est un petit peu le bordel sur mon bureau ne prêtez pas trop attention à ça. Donc globalement voilà ce que ça donne au niveau des escouades. Hop donc là justement il m'en manquait qu'une pour terminer. Donc là j'ai une arme de soutien donc là c'est un un fusil anti-char hop là j'ai un mortier de fortune et puis donc là j'ai deux escouades de 8 de la BUF donc qui feront office de parfaites de parfaites figurines inexpérimentées dans une armée allemande de bolt action même si c'est des anglais ça reste la BUF donc on les joue côté côté fasciste et voilà ce que ça donne. Alors il y avait des personnages spéciaux ici je les ai pas utilisés en tant que tels parce que ces unités là ne vont pas être destinées à créer une vraie liste d'armée à part entière mais vont être là surtout pour compléter la liste d'armée de para allemands donc en fait eux ce sera déconstruit ça vaut que dalle en point c'est un peu pourri sur le champ de bataille mais ça fait de la troupe ça fait de la masse ça peut permettre de contester des objectifs même s'ils n'ont pas tous de fusil ils compteront tous avec un fusil puisque les troupes inexpérimentées sont toutes avec un fusil et ça ira très bien comme ça. C'est un détachement de la BUF terminé pour une armée là ce sera pour une armée allemande donc ça va faire de la troupe c'est bien en plus ça change un peu des uniformes allemands standards de leur espèce vert de gris habituel etc donc là c'est cool ça nous fait de la figurine en noir bien sombre effectivement sur les figurines il n'y a pas des fusils de partout et l'armement est un peu complexe à gérer à part avec une extension de bolt action donc je vous parlerai dans un autre épisode mais là je vais être obligé d'utiliser ça en ce qu'on appelle un proxy donc c'est l'approximation de la figurine c'est à dire que là on va partir du principe pour ces unités de 8 soldats qu'ils ont tous des fusils même si la figurine ne présente pas de fusils ils ont tous des fusils et je n'ai même pas équipé par exemple dans la liste d'armée que j'ai faite je n'ai même pas équipé le NCO je ne lui ai pas mis de submachine gun donc de pistol et mitrailleur donc ils ont tous des fusils comme ça on ne se prend pas la tête voilà ce petit tuto il est terminé j'espère que ça vous a plu comme d'habitude je vous souhaite bonne peinture et bon jeu et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos ciao ciao ciao